Michel, comment va TJ ? Est-ce qu'il est en mesure de jouer demain ? Demain, non. On le prépare pour Marseille. Et donc, ça déçut ? C'est une grosse contusion juste au-dessus de la hanche. Il avait tiré un peu les obliques aussi. Il a fait ça à l'enferlement, c'est ça ? Oui, jeudi dernier. Il avait déjà pris un coup en plus ? Il avait pris à Nîmes, oui. C'est une semaine qui va être très courte, parce qu'il n'y a que 6 jours entre le match d'Angers et ce match de Marseille. Est-ce que tu vas justement faire tourner ? Est-ce que tu vas amener un peu de sang frais ? Oui, il y aura 5 ou 6 changements. Il y a un gardien inclus. Avec le gardien, ça fera 5 ou 6. Est-ce que tu vas aménager Andy ou au contraire, lui redonner une fin de jeu ? Non, non, il va jouer. J'espère qu'il va jouer un bon bout de match. Andy, il est blessé ou il est mes joues blessé ? Non, non, pas du tout. Non, mais il a eu son problème musculaire qu'il a eu. Et puis, ce qu'il retrouve encore plus floriste. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Nicolas Cousin ? Que tu avais titularisé alors que ces derniers temps, Ristich était plutôt... Non, il a fait un bon match. Il a bien défendu. Il a bien participé. Il a sorti du ballon en premier mi-temps. Il a mis des bons ballons. Après, petit à petit, il a baissé un petit peu. Et puis, c'est normal. Ça veut dire que tu es toujours à la recherche dans le latéral gauche ? Ils sont deux. Ils se tirent la bourrelle à deux. Deux joueurs. Après, c'est mon ressenti à moi, qui je fais des marées ou pas. Globalement, tu trouves qu'il y en a un qui s'est détaché en termes de performance cette saison ? Ou ils sont avec des qualités différentes au même niveau ? Non, Mirelo, il a eu une bonne période. Et puis, Nico, il a pris la relève après. C'est à eux d'être performants tout le temps pour être sur le terrain. Tégis, ce sera le seul absent à Châteaubriand ? Par rapport au match à Angers, oui. C'est le même groupe. Quel enseignement, Michel, vous avez tiré du match contre Alès ? Et de ce qu'il ne faudrait pas reproduire ? Alès, Alès, c'était un contexte encore plus différent. Le terrain était vraiment... Ce n'était pas un terrain de foot. Il faut dire les choses. C'était compliqué de jouer. Mettre le ballon au sol. Voilà. On l'a bien abordé. On l'a marqué. Même s'ils ont égalisé derrière, c'est une erreur d'autre part. Et... On a bien fini le match. Alors... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de lézard, quoi. Il a été difficile à tuer, en tout cas, ce match-là ? Ouais. Du haut terrain aussi. Du... Voilà. Il y avait pas mal de joueurs, quand on démarrait le match, qui manquaient de rythme. Si. Après, quand on a refait rentrer 5-6 joueurs, ça redonnait du tonus à l'équipe. Est-ce que ça veut dire que là, vous avez pris des infos sur la qualité du terrain ? Ou vous connaissez peut-être ce terrain-là ? Non. Moi, j'ai joué une fois. Je... Je m'en rappelle pas du tout. Franck, il... Il avait joué avec... Avec les herbiers. Ça va. Mais... Bon. On m'a dit que la texture, elle est... Elle est correcte. Elle est bonne, quoi. Normalement, elle sera bonne. Après, c'est les conditions. Il va faire froid. Ils ont hausse du vent aussi, là-bas. Le terrain n'est pas protégé. On verra, mais... Et je pense que la qualité du terrain sera bonne. Est-ce que c'est difficile, Michel, d'aligner en 3 jours, sur les 3 jours qui vont arriver, 2 équipes compétitives pour 2 rendez-vous capitaux ? Est-ce que c'est compliqué dans la gestion de se dire... Non, mais c'est... Il y aura des temps de jeux répartis pour certains. C'est comme si on faisait une séance forte aujourd'hui, demain. On aurait fait une séance forte demain, avec une opposition. C'est la même chose. Il y en a qui vont jouer une heure, il y en a d'autres. À nous de faire ce qu'il faut sur le terrain pour essayer de faire un bon match, de bien aborder, de bien le jouer, et de scorer vite pour pouvoir faire des turnovers encore plus vite. Mais est-ce que, quelque part, vous êtes dans la gestion à vous dire... Il ne faut pas non plus que je lâche trop de force parce qu'il y a Marseille... Non, mais il y a... Quoi qu'il arrive, après, il y a encore 2 jours pleins pour récupérer. On a envie d'aller en quart de finale. Tu sens que cette saison, il y a un coup à jouer justement à la Coupe de France. J'ai l'impression que le tableau est relativement ouvert. Non, mais là, c'est un match... C'est un match à se qualifier. Pour aller en quart de finale, on veut tout mettre en œuvre pour y arriver et pour se qualifier. On a chuté l'an dernier à ce niveau-là. À nous de bien aborder ce match pour bien respecter cette équipe qui est en face de nous, qui est solide, qui est bien organisée, avec des joueurs techniques au milieu. À nous de bien aborder le match pour être en quart de finale dans 3 semaines. La défaite à Belfort, la saison passée, vous allez leur rappeler, c'est un levier ou pas ? C'est trop loin et on n'en parle plus. Non, mais ils se rappellent. À nous de faire un bon match. En faisant un bon match, on va bien préparer Marseille. L'important, c'est justement l'approche mentale de... L'important, c'est de bien aborder le match pour le gagner, tout simplement. Il y a un quart de finale à jouer. Il y a une perspective devant. Pourquoi pas aller plus loin encore. On verra le tirage derrière. Il y aura encore des petites équipes aussi qui vont être là dans le tirage. Tout peut arriver au foot. Est-ce que c'était un choix ? Ou est-ce qu'il y avait des contraintes qui ne permettaient pas de le faire ? De rester sur place ? Quand vous étiez à Angers, ce n'était pas très loin ? Non, dans un premier temps, j'avais décidé de rester là-bas. Après, ils ont changé l'horaire du match. On devait jouer tout début d'après-midi à 14h, je crois. Et ça a été chamboulé à 19h. Et après, je trouve que le laps de temps allait être un peu trop long. C'est pour ça qu'on a fait aller-retour. À Angers, votre premier temps n'a pas été bon du tout. Et globalement, vos débuts de match sont compliqués. Comment tu l'expliques ? Déjà, en premier temps, je pense que les matchs à 13h. C'est compliqué, je pense. J'ai déjà dit, le sommeil est la veille. On ne sait pas comment les joueurs, est-ce qu'ils ont bien dormi ? À quelle heure on mange ? Début du match à 13h. Certains font la sieste et commencent leur sieste des fois. On ne l'a pas bien abordé. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, on est resté quand même bien organisés défensivement. Dans l'ensemble, on a assez bien défendu. Après, c'est avec le ballon qu'on a été mauvais. Techniquement, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour enchaîner. Si on fait la première mi-temps comme on a fait la deuxième mi-temps, avec un peu plus de justesse, un peu plus d'allant vers l'avant, peut-être qu'on aurait eu encore d'autres occasions pour conclure. Michel, il y a 7 matchs en championnat et 4 en coupe. D'après vous, quelle est la porte d'entrée la plus facile en Coupe d'Europe ? Les deux sont ouvertes. Il y a 21 points en jeu en championnat. Comme tu l'as dit, 4 matchs pour gagner la coupe. Les deux sont joueurs, sont ouverts à notre efficace pendant les matchs. Pour revenir sur les matchs à 13h, vous allez jouer à Nice le prochain déplacement ? Après l'île, après la coupe, après le quart de finale. Comment on peut s'améliorer par l'approche ? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça ? Comment tu peux améliorer justement l'approche du match quand on les joue à 13h ? Je ne sais pas. Peut-être changer mes horreurs d'entraînement, les mettre tous à 13h la semaine, mais on va voir. Et ça demande à ce que les joueurs, ils mangent, qu'ils ne se couchent pas très tard, qu'ils mangent à 9h30 ou 9h15 comme le jour du match tout le temps. Et ça, on n'a pas certitude avec certaines. Michel, est-ce que j'ai mal compris ? Ou est-ce qu'après Angers, vous avez déclaré que vous étiez en négociation ? Vous verrez. Je ne vais pas reparler de ça aujourd'hui. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Vous avez pas dit ça ? Si, si, oui. Vous étiez en négociation avec une collier pour le promis. Ben oui, oui. Bien entendu. Quand je dis quelque chose, je ne dis pas... C'est positif. On verra. Pour l'instant, il y a rien. Il y a rendez-vous en fin de semaine. Rendez-vous en Marseille ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci.